Et bien bonjour à tous et à toutes les amis j'espère que vous allez bien Je vais bien aussi Aujourd'hui je suis avec Mathieu les gars, ça va ou quoi Mathieu ? Très très bien. Ça fait longtemps que tu n'avais pas fait une vidéo, je crois que ça fait deux jours Exactement. Bon aujourd'hui on est là pour présenter sa nouvelle caisse comme d'habitude en fait à chaque fois que je viens on présente ta nouvelle caisse Exactement, plus deux mois. T'achètes plus de voitures que moi je viens dans le sud tu vois. Bon alors aujourd'hui on est venu pour présenter ta petite 488 Spyder pas du tout ? Pas du tout. Du coup on est là les amis aujourd'hui pour présenter sa nouvelle 488 GTB donc de 2015, 670 chevaux d'origine mais toi malheureusement tu connais pas ce mot. Exactement. C'est vrai que t'as déjà roule une caisse d'origine toi ? Jamais. J'ai encore commandé l'échappement avant même d'avoir la voiture On rappelle c'est un V8 VTurbo donc dans la 488 sauf que toi du coup bah t'as mis un petit stage 2. Exactement stage 2, les Decata, j'ai supprimé le silencieux j'ai mis un flipchip derrière. Direct. T'as roulé combien de temps avec l'échappement d'origine ? J'ai fait 500 km. Alors du coup de base quand tu l'as acheté elle avait juste un stage 1 elle faisait 775 chevaux. Exactement. Et là aujourd'hui avec l'échappement on est au 800 quoi. Voilà 800 chevaux. 800 chevaux. Combien de newton ? Ca fait quasiment 950 unème. De base d'origine t'as 7 pièces en carbone et toi t'as rajouté vraiment tout le pack carbone, t'as rajouté un kit carbone sur la voiture en fait. Donc il a mis le bas de caisse en carbone, t'as mis quoi d'autre ? Les petits coques sur les côtés des feux, le béquet bien sûr. Le béquet qui est très joli d'ailleurs, très joli en carbone complet. Tu vois la différence au niveau du grip avec ? Evidemment. Tu prends les virages à 300 maintenant ? Ca change tout. Non non, c'est juste l'esthétique. Après il y a le diffuseur aussi, arrière, full carbone. Très joli, là on a le petit feu stop qui est magnifique. Tu veux la rabaisser encore alors qu'elle est déjà aussi basse ? Ouais, on va la rabaisser, on va la recommander les ressorts courts à l'avant. Il y a 2,5 cm qui vont être rabaissés et à l'arrière c'est sur les amanteurs d'origine, tu peux les régler, ils pourraient être descendus. Et là tu vas la rabaisser en plus. Mais ça va frotter en dessous, non ? Bah quand tu regardes de derrière, ouais mais là, quand tu regardes sur le côté. Ouais, ouais, non mais, quasiment 4 doigts. Tu mets 4 doigts toi ? Ouais, 4 doigts. T'es fort quand même pour mettre 4 doigts. D'ailleurs les amis, cette voiture est équipée de base des freins céramiques. Là on a mis des freins acier, enfin Mathieu a mis des freins acier, pourquoi ? Parce que dans quelques jours, on va faire une petite journée de circuit. D'ailleurs les amis, si vous voulez qu'on filme la journée de circuit, moi je serais présent. Un petit pouce bleu à 7000 likes, on se dit 7000 ? 7000. Du coup à 7000 pouces bleus, on vous fait la vidéo où on emmène la 480 sur circuit et je pense que ça va être n'importe quoi. Pas le Ricard, ça va de prendre 300. 7000 likes et on la filme, donc mettez un petit pouce bleu si vous voulez qu'on filme la vidéo sur circuit. En fait t'as mis des freins acier, pourquoi ? Les freins acier sont plus efficaces sur circuit, ça chauffe plus vite, mais par contre ça freine mieux. Et c'est moins cher ? Et c'est moins cher aussi en entretien parce que tu veux changer les céramiques sur une Ferrari, c'est 30 000 balles. Là le kit avant arrière c'est 8000 euros. Donc t'as pareil à l'arrière, on a une petite zécope en carbone. Pour ce qui est du moteur, on y retrouve du coup le V8 biturbo, vous connaissez bien, qui est très très joli. C'est vraiment beau d'avoir un moteur à l'arrière. Du coup bah les D4 t'as accra et après j'ai continué sur un full tube supprimant les silencieux. Du coup t'as supprimé les valves d'origine. Du coup y'a plus de valves ouais. Toi tu t'en bats les couilles. Exactement, y'a juste mes voisins qui me détestent. Petit logo 4T38 GTB juste ici, le petit logo Ferrari. Ce qui est vraiment cool c'est que de l'intérieur tu peux voir le moteur. Bon malheureusement la vide s'ouvre pas parce que c'est pas une Spyder. Du coup aussi j'ai mis des cales en 20 mm, toujours pareil un peu sur toutes les voitures. Les roues sont vachement rentrés. Pour vous montrer un petit peu le kit carbone du bas de caisse, très joli. T'as t'a coûté combien le kit carbone ? 7500 euros. A savoir que le diffuseur arrière chez Ferrari vaut 6500 déjà, juste le diffuseur. A l'avant du coup pareil les jantes en noir, les feux en LED qui sont très très jolies. Du coup la voiture était en Rosso Corsa. Bah couleur de base vous connaissez bien chez Ferrari. Le capot qui est magnifique ici avec deux petites entrées d'air, c'est joli, c'est bien bombé. Au niveau de la lame à l'avant, y'a une lame supérieure et inférieure donc c'est très joli. Par contre ça frotte tout le temps. J'ai peur qu'avec les combinés tu vas la détruire la lame. Surtout que j'ai pas le lift sur celle là. Ouais, je sais pas si vous en rendez compte les amis mais chaque Dodane quasiment déjà en frotte. Alors là quand elle va être rabaissée ça va être n'importe quoi. Du coup aussi normalement le toit est rouge et du coup je l'ai fait peindre en noir. Le toit noir ça fait ressortir un peu le carbone, c'est très joli. Ensuite quand on rentre dans la voiture les amis, sur la partie on y retrouve du cuir, du cuir sur piquet blanc, ici c'est le petit bouton pour ouvrir le coffre et le petit bouton pour la trappe à essence. Pour le coffre voilà à quoi ça ressemble, je mets pas une valise dedans, c'est vraiment une petite voiture pour aller se balader tous les jours pour partir en week-end à la limite. Quand on rentre dans la voiture ensuite on y retrouve les sièges, alors celle-là c'est les sièges confort, on a le petit logo Ferrari ici. C'est les sièges confort, bon dès que tu prends une courbe malheureusement ça tient pas trop. Quand on rentre dans la voiture, tu retrouves le petit logo 488 GTB, t'as le volant qui est complètement optionné, donc le volant avec le LED en carbone, les palettes qui sont aussi en carbone qui sont très jolis. Donc vraiment t'as le volant qui coûte je crois 8000€ d'options. Ouais 8500, je sais pas si vous vous rendez compte 8000€ d'options mais je trouve que c'est vraiment indispensable ce volant. Ici pareil également t'as tout le pack carbone à l'intérieur donc t'as du carbone ici, du carbone ici, juste ici également. Sur le volant tu peux régler tout ce qui est les modes de conduite donc du mode pluie, le mode sport, le mode race, le mode ct off et là quand tu restes sur la droite longtemps c'est le mode esp off. Donc vraiment t'enlèves vraiment toutes les aides sur la voiture, là t'as le petit mode roue de bosser, tout ce qui est les feux, les clignotants, le klaxon et les palettes vraiment elles sont juste dingues. Du coup c'est le toit en tissu et je l'ai fait changer en Alcantara, du coup il est full Alcantara avec les montants. Après quand tu mets le contact voilà à quoi ça ressemble. Alors à gauche tu peux vraiment tout régler tu vois tu peux mettre ta vitesse en km heure, tu peux mettre ta pression d'huile, ta tension de la batterie, après tu peux mettre tout ce qui est tes températures etc. Après tu peux voir aussi ta pression de turbo, ta réponse du turbo, l'efficacité du turbo également, tout ce qui est l'ESP, comment il est géré, comment la voiture est gérée selon ton mode de conduite également donc tu peux vraiment tout régler sur la voiture. Au niveau des fonds de compteur du coup on a le rupteur qui a presque 8000 tours donc c'est déjà énorme pour un V8 biturbo, par contre ça gueule vraiment comme il faut maintenant vous allez voir avec l'échappement c'est n'importe quoi. Et d'origine c'est très très aseptisé. Quand on démarre la voiture à l'intérieur voilà ce que ça donne les amis. Donc ça gueule quand même beaucoup plus que d'origine vous allez voir que quand on va rouler c'est n'importe quoi on s'entend quasiment pas parler. Dites vous là que le coup de gaz c'était genre à 1500 tours, c'était rien du tout. Bon du coup les gars on est parti faire un petit tour à bord de la 488. Alors déjà premier ressenti ça gueule c'est n'importe quoi, les sièges en est très très bien, parfois on est pas très bien maintenu. Qu'est ce que tu pourrais reprocher de cette caisse toi ? De pas avoir de lift et que d'origine c'est vraiment très 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 aseptisé. Ok. Vraiment si tu mets pas de ligne d'échappement ça souffle, ça marche très fort mais ça manque de sensations dues au bruit. Et là t'as une grosse différence avec la reprogue ? En puissance et en terme de bruit oui déjà aussi. Niveau conso ça consomme beaucoup ? Honnêtement j'ai pas trop regardé mais c'est quasiment de 15-20 litres. Ça va encore ? Parce que c'est léger comme caisse en vrai. Après sur l'autoroute ça va, t'es à 12-14. C'est hyper léger. C'est vraiment super léger. Donc mettez un petit pouce bleu je rappelle les amis si vous voulez qu'on est sur circuit avec la 438. D'ailleurs les gars, Mathieu il est en train de faire un projet de ouf, c'est quoi ton projet globalement ? C'est une Supra MK4 donc elle est de 96 et je vais mettre quasiment 1200 chevaux, j'ai commandé 50 000 euros de pièces. Et je fais tout sur mesure, ligne sur mesure, moteur sur mesure, réalisage, la passe en 3.4 litres au lieu d'être en 3 litres. Juste pour vous montrer les gars, je vous mets une photo maintenant de ce qu'il a acheté, vous allez comprendre c'est n'importe quoi, il fait tout de A à Z. Vous voyez là c'est vraiment la carcasse qu'il a acheté, il la retape de A à Z quoi. Ça sera la Supra dans les top 5 Europe en termes de pièces et performances. Combien d'euros de pièces ? Là je suis à 50 000 euros et encore il reste les amortisseurs, le freinage, les jantes, de l'accessoire, des pneus. Là j'ai commandé un turbo, c'est déjà 3000 euros, ça supporte 1600 chevaux. On peut faire 2-3 tirs à 1400-1500 chevaux mais je l'ai fiabilisé à 1100-1200 chevaux. Du coup les amis si vous les suivez sur Instagram, sur Instagram c'est Mathieu HFD, il s'affiche en dessous, c'est là où il montre vraiment tout l'avancement de sa caisse. Je pense que c'est un projet de dingue et qu'il faut suivre ce projet en fait simplement. Et le point fort pour toi de cette caisse ? Le point fort c'est le coup, l'efficacité et ce qui est le plus surprenant, tu verras qu'elle même avec 800 chevaux sur les roues arrière, elle passe super bien au sol la puissance. Premier accès avec la caisse. Oh sa mère ! Ah j'avais oublié qu'elle marchait comme ça putain ! Mettez le petit pouce bleu parce que sur le circuit ça va être n'importe quoi. C'est vraiment impressionnant comment ça marche. On en a pas parlé de la boite de vitesse, c'est quoi comme boite là dessus ? C'est une boite 7, 7 rapports. Et c'est n'importe quoi ? Pour vous en parler les gars quand même, ça marche super fort mais toi tu préférais ta GTR ? Au niveau sensation je préfère la GTR, après en terme de performance pure, boite de vitesse, glace et châssis c'est vrai que la Ferrari est au dessus. Après en terme de sensation, genre à la conduite je préfère quand même la GTR. Donc tu vas te racheter une petite GTR ou pas ? Je vais me racheter une GTR. Puis ce qui est sympa les gars c'est qu'on entend bien les dumb valves. D'origine il y a déjà des dumb valves quand tu as installé sur la voiture, c'est ça qui est fou. Est-ce que c'est un attire femme ? Non pas du tout. Prêt au décollage ? C'est incroyable ! Qu'est-ce que ça marche c'est dingue ! Qu'est-ce que c'est dingue ? Oh putain ! Ah c'est trop long ça ! Ça accroche hein ! Ah les gars c'est vraiment n'importe quoi ! Et d'ailleurs un mec qui veut s'en acheter une là tout de suite, ça coûte à peu près combien ? Entre 180 et 200 000 euros, en fonction des kilomètres et des options. Qu'est-ce que c'est une M4 ou une Ferrari, il s'en fout, c'est la même chose pour lui. Il a essayé des traces de pneus partout. Ça c'est ce qu'on aime les gars, c'est ce qu'on aime le bon tuning comme ça là. Bon, il m'a littéralement percé le tympan. On a même plus l'impression qu'il y a des turbos dans la caisse tellement ça fait de bruit. Bon du coup, les amis, Mathieu il m'a laissé gentiment essayer la 448 Stage 2. Alors j'ai déjà essayé plusieurs fois une 448 d'origine, Stage 2 jamais. Moi celle que j'avais essayé, elle n'avait pas le volant en carbone et tout. C'est vraiment super joli quand c'est mis en mode race. Pas de SP off pour moi parce que j'ai pas de devoir de 200 000 euros. On va éviter. Alors la boîte, ce qui est assez impressionnant, c'est que regardez. C'est instantané, il n'y a vraiment aucune latence. Moi c'est un petit plaisir en vide. Mais la sensation au volant elle est dingue. Par contre quand tu passes le rapport, ce qui est dingue les gars, quand on passe le rapport, t'as vraiment un à-coup. Et encore plus au côté conducteur. D'habitude t'as plus de sensations au côté passager. Et je trouve que là, quand tu passes le rapport, t'as vraiment cette impression de puissance, tu vois. Elle est vraiment violente la boîte de vitesse. C'est ce qui donne aussi énormément de sensations à cette voiture. Qu'est-ce que c'est violent ? Par contre vraiment... Tu peux pas la mettre dans les mains de tout le monde. Ouais, tu mets pas le SP off quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Je voulais remonter encore une fois. On me rappelle sur Instagram les amis, si vous voulez le suivre, c'est MathieuHMD. Pensez à le suivre. Si vous voulez me suivre sur Instagram les amis, c'est G3Adrien avec deux i. Donc pensez à me suivre. Et puis sur ce les amis, ciao tout le monde. Bye bye !